Bonjour et bienvenue sur le plateau de Cossol. Nous sommes à 10 km au nord de Grasse dans les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui nous allons faire un peu d'hydrologie et nous allons voir que sur la partie nord de ce plateau qui est une cuvette topographique occupée par une plaine est drainée par trois ruisseaux qui viennent se perdre dans l'ambute, l'ambute étant un entonnoir naturel. Les puits ruissellent sur les terrains imperméables et vont se perdre dans l'ambute au point le plus bas de la plaine de Cossol et au contact des calcaires. Elle s'infiltre alors à plus de 500 mètres de profondeur jusqu'à atteindre une nappe d'eau profonde qui alimente la source de Brahmafran dans la vallée du Louvre. Cossol et à plus de 500 mètres de profondeur jusqu'à atteindre une nappe d'eau. Cossol et à plus de 500 mètres de profondeur jusqu'à atteindre une nappe d'eau. Et là nous montons à la limite du bassin versant qui est en fait délimité par les montagnes de chaque côté du plateau. Le bassin versant de l'ambute fait environ 9 kilomètres carrés. Voilà, de ce côté-ci c'est le plateau de Calerne. Et voilà, là on voit bien le plateau versant qui se situe entre ces deux montagnes qu'on voit à gauche et à droite. L'embuc de Cossol se développe essentiellement vers le nord sur 240 mètres de galeries qui sont larges et facilement pénétrables à condition de ne pas effectuer de visite avec un fort débit et un minimum d'équipement et de prudence qui sont nécessaires. A 35 mètres de profondeur il y a un lac souterrain qui empêche d'aller plus loin autrement pour plonger. Le lac est en fait un siphon exploré par la plongée jusqu'à 12,5 mètres de profondeur mais à ce jour encore infranchi. Et depuis tout à l'heure que je vous parle de l'embuc, maintenant on va aller le voir de plus près, d'abord au sol et puis ensuite en aérien. L'embuc de Cossol se couvre tout au bout de la tête par rapport à la route. L'embuc de Cossol se couvre tout au bout de la tête par rapport à la route. Comme j'ai vu que la route n'était pas fermée avec ce que j'ai vu en fin de rône, donc je suis venu pour voir l'embuc. Et voilà donc toutes les eaux de la plaine qui arrivent de partout, se déversent donc dans l'embuc. Regardez le débit qui se déverse. de la plaine qui se déverse. Sous-titrage ST' 501 ... 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